Ok les amis, alors continuons le même Matoun, il dit comme ça le Rosh La Kadosh David damelech abalashalam amma Chachav ti darki va shivar aglai el edotecha Donc il dit David damelech dans le telim Kouf yutet Chachav ti darki J'ai pensé darki au chemin que je voulais emprunter Va shivar aglai el edotecha Et mes pieds m'ont amené dans tes chemins dans tes préceptes Qu'est-ce qu'il voulait dire David damelech par là ? J'ai pensé à Marut Mais mes pieds m'ont amené au Baita Midrash Mes pieds m'ont amené vers tes préceptes Kach amar David Comme ça il a dit David damelech Kouf derek she haiti chefetz le l'echba Be kouf daba she haiti roce la sot Haiti me khaše bo Be terem she e esanou She e esanou Il dit Toute chose que je désirais faire Tout chemin que je désirais prendre Avant d'emprunter ce chemin Avant d'accomplir ce que je désirais accomplir Je réfléchissais avant Est-ce que ce que je désire est droit et juste Aux yeux de Dieu Et aux yeux des gens Et si je trouvais que le chemin que je voulais emprunter C'était un chemin qui était juste Qui était droit Qui était bon Alors j'empruntais ce chemin là Mais si je me rendais compte que ce que je désirais Ou le chemin que je voulais emprunter Ce n'était pas un bon chemin Je le laissais de côté Et je continuais ma route C'est à dire que je ne l'empruntais pas Je ne le faisais pas Parce que dans la vie on a toujours deux chemins Et les gens Pensent que dans la vie des fois on a trois chemins Il n'y a pas trois chemins dans la vie Il n'y a pas Il y a toujours deux chemins Il y a le blanc Et il y a le noir Il y a le bien Et il y a le mal Et nous ce qu'on essaye de faire très souvent C'est d'inventer une nouvelle couleur On essaye de faire Michael Jackson dans la Torah Le gris Non monsieur Le gris n'existe pas monsieur Le gris n'existe pas monsieur On est Tu sais un sorte de parvée C'est toi Khalali soit Bassari Le parvée dans la Torah On ne l'apprécie pas trop Parce qu'on a parlé un petit peu hier Dans la Gemara Rabbi Daniel Hein Dajilait 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 C'est un peu ce qu'on a vu dans la Gemara hier Où Yéhoi Navi A Jiyoam Yisrael Pendant combien de temps vous aurez Le derrière Entre les deux chaises Combien de temps vous avez joué Jeter à Serifim Vous jouez sur les deux tableaux Il y a deux chemins Lorsqu'un Kaddaj Boko il vient Wouah wouah Connexion instable Vous m'entendez ? Ok Ok Tant que vous m'entendez ça va Moi je ne vous vois pas bouger Mais c'est pas grave Parce que j'ai l'impression Que c'est une photo Lorsque la Torah elle vient Ah ça va il bouge Ah il danse Ah je le sens bien Rabbi Adam Bon là tu t'es arrêté Bref Lorsque la Torah elle vient Elle dit Dieu Hachem il dit J'ai donné devant vous aujourd'hui La vie et le bien La mort et le mal Et Dieu Il nous supplie Comme si Dieu nous suppliait Il nous supplie de choisir la vie Dans la vie Il y a deux chemins Soit le chemin de la vie C'est à dire de la réalisation de soi De l'essentiel Du don De la bonté Du tov Des vrais choix De la construction Soit Malheureusement c'est l'inverse C'est la destruction C'est l'absence C'est l'éphémère Il n'y a pas entre les deux Il y a jeter de Rahim Et nous On a inventé Un nouveau chemin Une nouvelle religion Qui se trouve Entre les deux Rav Bariah Rav Bariah C'est un peu ce qu'on a parlé hier Mes amis C'est 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 une Torah De confort C'est une Torah De confort Tant que ça ne me dérange pas C'est le cours du mardi Rav Bidanielle Voilà c'est le cours du mardi Tu te rappelles ? Ouais Tant que ça ne me dérange pas Dans ma vie personnelle Tant que ça ne me dérange pas Dans ma vie personnelle Tant que ça ne me dérange pas Dans mon petit train-train à moi Dans mes petits désirs à moi Ça va La Torah j'accepte Mais dès que ça commence Un petit peu en piété Sur mes désirs Sur certaines volontés Là on arrête C'est à dire Comme on a dit Tu peux Pendant 10 mois de l'année Tous les matins Étudier de 9h du matin A 11h le matin Ou de 9h à midi D'accord Mais juillet et août Acapulco Ça va Juillet et août Ça va Il ne faut pas non plus pousser Mais mettre dans les ortiches J'ai besoin de me retrouver L'année t'es qui ? L'année t'es quoi ? L'année tu joues à quel jeu ? En fait toi Le costume de Pourrim C'est toute l'année Alors bien sûr Et je ne répéterai jamais assez Bien sûr que je ne répéterai jamais assez On évolue On grandit Selon notre niveau On ne veut pas tout de suite devenir C'est la vérité C'est ce qu'ils aient le Khazanich C'est ce qu'ils aient le Khazanich Un juif Un juif Ah C'est un juif C'est quoi un juif ? Un juif c'est quelqu'un Qui n'accepte pas la médiocrité Et lorsque tu n'avances pas Tu deviens médiocre C'est dur Mais c'est vrai C'est dur mais c'est vrai Un juif c'est quelqu'un Qui n'accepte pas la médiocrité Et encore une fois Si tu n'avances pas Tu deviens médiocre Il n'y a pas de Chochma Et donc c'est ce qu'il nous dit le Rav Dans la vie tu n'as que deux chemins Soit tu es un bon père Soit tu es un mauvais père Il n'y a pas de parler Oui mais bon tu vois Moi les enfants Je ne pouvais pas les voir Je n'étais pas présent Donc ce n'est pas de ma faute S'ils sont sortis C'est la faute de ma femme C'est elle qui était à la maison Ce n'est pas moi Espèce de rquique de blide Ton absence Ton absence C'est quoi ton absence ? C'est le mauvais chemin Donc on pense que Je n'étais pas présent Non il n'y a pas Haine Il y a toujours deux chemins Il n'y a pas Soit tu es un bon mari Soit tu es un mauvais mari Soit tu es un bon patron Soit tu es un mauvais patron Soit tu es un bon élève Soit tu es un mauvais élève Haine Il n'y a pas entre les deux Et il dit Il disait C'est précisément pour cela Parce que je sais Qu'il y avait deux chemins Pas dix-huit chemins Il n'y a pas dix chemins dans la vie Il y a deux chemins Et c'est précisément pour cela Que ce n'est pas la force De cette conscience là Que soit je suis dans le bien Dans l'essentiel Dans la construction Encore une fois dans le don J'assume mes responsabilités Soit je suis A l'inverse Et c'est par la force De cette conscience là Qui faisait que Je n'avais pas en vérité le choix Que d'aller dans la maison d'études Et suivre tes préceptes À chaque âge Parce que nous on se crée Des alternatives Encore une fois On se crée des alternatives Bon je ne vais pas être Très religieux Mais je vais être Entre les deux Entre les trois Entre les quatre On fait des alternatives Il y a plusieurs chemins Dans la Torah Entre guillemets Chemin C'est à dire que Il y a plusieurs courants On peut être Breslev On peut être Lubavitch On peut être ceci On peut être cela On peut être marocain On peut être Ça c'est bon C'est un tard Mais qu'est-ce qu'on peut faire En tout cas Je rigole On peut être plein de choses D'accord Il y a des courants Mais au niveau de sa road À ta chaîne J'entends juste rigoler Mon écran Vous ne bougez pas Depuis tout à l'heure Si vous Alors il faut que je fasse une photo Ah non La tête qu'il a Mon David David Sur mon écran Oh la 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 Ouais je sais Je ne vois pas Bon bref Si vous m'entendez C'est l'essentiel Si vous m'entendez C'est l'essentiel Ouais Et qu'est-ce que je disais Oui Dans David Amélech Il dit Il n'y a pas Il n'y a pas Voilà exactement Il y a plusieurs courants Mais il n'y a pas d'autre choix Il n'y a pas d'autre choix Que le choix de la Torah Il n'y a pas d'autre choix Que le choix de la construction Il n'y a pas Il n'y a pas d'autre choix Que le choix de se réaliser Il n'y a pas d'autre choix Que d'être un bon père Il n'y a pas d'autre choix Que d'être un bon mari Il n'y a pas d'autre choix Que d'être un bon patron il n'y a pas d'autre choix d'être quelqu'un de bien il n'y a pas d'autre choix il n'y a pas, ça n'existe pas et d'ailleurs, bien maître, sérieusement regardez comme c'est dans notre ADN comme c'est dans l'ADN du juif l'excellence un juif même s'il ne met pas tout sa tête dans la Torah on excelle dans tout malheureusement, on excelle dans tout même dans ce qu'il ne faut pas, on excelle malheureusement dans l'autre côté, on peut exceller un juif c'est quelqu'un qui excelle c'est quelqu'un qui n'accepte pas la médiocrité c'est quelqu'un qui veut le top c'est quelqu'un qui arrive au top c'est quelqu'un qui est excellent vous comprenez ce que je suis en train de dire ? merci c'est ce que je viens de dire c'est dans notre ADN de rechercher l'excellence c'est dans notre ADN je ne suis pas en train de dire que c'est la Torah qui nous donne l'excellence non ce qu'il dit David Amel c'est quoi ? c'est que je vais rechercher l'excellence dans la Torah Shamata mais maintenant le juif qui va aller faire des études de physique ou métaphysique il va avoir le prix Nobel pourquoi il y a 20% de prix Nobel depuis la création du prix Nobel ils sont juifs ? 20% alors qu'on représente 0,001% de l'humanité ce n'est pas normal il n'y a pas de logique parce que le juif recherche l'excellence et dans tout ce qu'il fait de bien ou de moins bien il est excellent qu'est-ce que tu veux que je te dise ? qu'est-ce que tu veux que je te dise ? alors nous c'est à nous de placer exactement mais c'est à nous de placer Rabbi Daniel cette excellence dans la Torah dans la Torah dans le vrai encore une fois dans la véritable construction dans les choses qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont primordiales les choses qui sont importantes quelqu'un il dit quelqu'un il dit il dit tu as compris il dit c'est pour ça qu'un juif il doit se se coller se coller à ce trait de caractère là jusqu'à ce que ce trait de caractère devienne chez lui sa nature et c'est quoi ce trait de caractère encore une fois tu dois t'éduquer à cela que tu ne fasses aucun acte que tu ne prennes aucune décision aucune 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 décision aucune que ce soit un acte important un acte anodin mais le et aucune parole que tu sortiras de ta bouche même si maintenant tu entends que les gens ils parlent mal de toi le type il te il te il te il te pique le type il te il te fait il t'embête il te t'entends on te on te on te fait un peu on te fait un peu la honte et cette mida de quoi ? de matoun de retenue de retenue jusqu'à jusqu'à qu'il mette cela dans son cœur et qu'il prenne et qu'il prenne conseil dans sa réflexion il faut les deux il faut le cœur et le sere avant de répondre le type il est là à la synagogue il te dit un mot tordu d'accord ? il te dit un mot tordu tu as envie de rentrer dedans toi tu n'en peux plus calme-toi et cette mida de matoun et de la retenue calme-toi attends patience doucement doucement réfléchis avant de répondre réfléchis à ce que tu vas dire réfléchis à comment tu vas dire réfléchis à ce qu'il faut que tu le dises et à ce moment-là rappelle-toi une chose qui va t'aider rappelle-toi du bon Dieu rappelle-toi du rebond du maître du monde et de la Torah et à ce moment-là alors tu iras de manière assurée sur le chemin que tu veux emprunter et tu ne trébucheras pas parce qu'encore une fois toutes les plus grandes embrouilles tous les plus grands problèmes que l'homme peut connaître comme on a dit plus d'une fois la faute d'Adam-Ari-Chon ça a été son impatience il n'a pas su se retenir tu te serais retenu deux heures une heure tu serais rentré dans le Shabbat tu aurais mangé et tranquille le monde aurait été exactement pas celui qu'on a aujourd'hui il aurait lui donné la Torah il aurait lui donné il aurait été il aurait été le Moshe Rabelu d'Adam-Ari-Chon et il aurait amené le monde là où Dieu avait prévu que le monde devait venir comme dit le Zor HaKadosh Khidusha Atsum comme dit le Or HaKadosh mais il ne s'est pas retenu et donc il dit si Laura si tu s'as cette mida si on te demande et quelqu'un te demande quelle mida quelle est la mida quelle est la tribu quelle est la qualité qu'une personne se doit d'acquérir quelle est la qualité qu'une personne se doit d'acquérir tu lui dis mon fils ma fille la retenue la patience c'est ce que l'on doit acquérir parce que tu vas te marier et quelqu'un qui se marie et qui n'a pas cette mida qui n'a pas cette tribu qualité de retenue à ce moment là mais son couple mais je ne lui donne pas un an je ne lui donne pas deux ans et même s'il reste encore on dit comment il va te dire des choses que tu ne supportes pas combien de fois il va te dire des choses que tu ne supportes pas combien de fois il va faire des choses déroulées mais si tu es sur le kivil si tu démarres au premier premier problème la première chose mais c'est fini au quart de taux chercher le mot merci Rabbi Daniel au quart de taux mais c'est fini mais c'est foutu mais c'est il n'y a il n'y a pas d'espoir creuse ta tombe et celle de ta femme ça ne sert à rien c'est mort c'est fini ton histoire un investisseur entre guillemets qui n'a pas cette mida c'est de matoune de retenue de réflexion mais il est mort il est mort parce que la première chose qu'on va lui proposer on va lui mettre du 3D du Spielberg sans réfléchir pas il donne son argent c'est fini il a perdu et dans tout c'est comme ça dans tout c'est comme ça dans tout c'est comme ça donc on continue demain le Shla qu'il a perdu jusqu'à jusqu'à